Je suis Bénédicte Bailou, je suis juriste spécialiste sur les questions des droits des femmes. Je suis également la coordonnatrice du mouvement Citoyen Féminine, qui est un mouvement qui fait la promotion de la participation citoyenne des femmes et des jeunes femmes ici au Burkina Faso, et également l'éducation sur le féminisme. Et nous abordons les questions de DSSR également. Pratique, intense, technique. Pratique parce que nous élaborons nous-mêmes les différentes thématiques que nous voulons aborder. On nous jetait dans le bain et c'était à nous de trouver les voies et moyens pour aboutir aux résultats que nous voulions. Intense parce que nous n'avions vraiment pas le temps de laisser l'esprit divaguer. On était concentré du début jusqu'à la fin de la journée. C'était focus en fait. Ensuite, technique parce que ça nous donnait des outils pour aboutir aux résultats que nous voulions. Donc, technique, les outils, pratique, les voies et moyens. Intense, la continuité de la formation. Exactement, cette formation me sera très utile parce que déjà, ça m'a montré que les projets que nous mettions en œuvre, on n'avait pas les résultats que nous recherchons parce que nous ne suivons pas une certaine méthodologie. Donc, cette formation m'a permis d'avoir cette méthodologie-là. Au cours des projets futurs que nous mettrons en œuvre, personnels et professionnels, communautaires, nous allons nous atteler à appliquer cette méthodologie-là afin d'avoir plus de résultats et plus d'impact. Oui, le volet genre nous a été très utile parce que nous, à la base, pour nous, le genre, c'était la prise en compte de la femme. Mais avec la formation, nous nous sommes rendus compte que le genre prenait beaucoup plus d'aspects en compte. Le genre, les femmes, oui, les hommes et les autres spécificités de la population. Donc, au cours de nos projets et programmes que nous mettrons en œuvre, nous allons prendre le genre en compte, mais dans toute sa globalité. L'avenir s'annonce à Dieu si nous gardons l'esprit d'équipe que nous avons mentionné au cours des formations, si nous continuons à être passionnés par l'activisme qui nous habite et si la question de la justice sociale nous tient toujours à cœur, l'avenir de Faso Activiste s'annonce à Dieu.